Coucou tout le monde, c'est Noé de Happy Nutri. Bienvenue à tous sur l'épisode 170 d'Apprenons Ensemble, où chaque jour nous révisons des flashcards santé, accompagnés de l'IA pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la différence entre l'effet placebo et l'effet nocebo ? Alors, l'effet placebo, c'est lorsqu'on donne quelque chose de neutre à un individu et qu'il se sent mieux. Et l'effet nocebo, parfois aussi appelé la prophétie autoréalisatrice, si je ne dis pas de bêtises, c'est lorsqu'on donne quelque chose d'inoffensif à un individu et qu'il se sent plus mal. Pourquoi prophétie autoréalisatrice ? On peut prendre l'exemple, par exemple, d'un individu qui se dit et qui s'auto-diagnostique être allergique au gluten alors que ce n'est pas le cas. Si on lui donne un muffin sans gluten mais qu'on lui fait croire qu'il y a du gluten, il y a de fortes probabilités que l'individu réalise sa propre prophétie, c'est-à-dire se sente plus mal parce qu'il pense qu'il y a du gluten. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne sais même pas si on l'avait abordé ensemble en flashcard l'effet placebo et nocebo. Dans tous les cas, je n'ai rien d'autre à ajouter, donc passons à la vérification. C'est parti ! C'est quoi la différence entre l'effet placebo et l'effet nocebo ? L'effet placebo se produit lorsqu'un patient ressent une amélioration de son état de santé après avoir reçu un traitement inactif, simplement parce qu'il croit que ce traitement est efficace. L'effet nocebo se produit lorsque le patient ressent des effets négatifs après avoir reçu un traitement inactif, simplement parce qu'il croit que ce traitement causera des effets indésirables. Effet placebo L'effet placebo est une réponse positive à un traitement inerte, déclenché par la croyance et les attentes du patient. Mécanisme Les attentes positives du patient peuvent activer des voies neuronales qui libèrent des substances comme les endorphines et les dopamines, conduisant à une réduction de la douleur et une amélioration générale des symptômes. Exemple Un patient prenant une pilule de sucre croyant que c'est un analgésique peut ressentir moins de douleur. Effet nocebo L'effet nocebo est une réponse négative à un traitement inerte, également déclenché par la croyance et les attentes du patient. Mécanisme Les attentes négatives du patient peuvent activer des voies neuronales associées au stress et à l'anxiété, libérant des substances comme le cortisol qui peuvent causer ou exacerber des symptômes désagréables. Exemple Un patient prenant une pilule de sucre en pensant qu'elle va causer des maux de tête peut réellement commencer à ressentir des maux de tête. Bien que le principe de clé-sérure ne s'applique pas directement ici, on peut dire que les attentes et les croyances du patient agissent comme une clé qui active des réponses physiologiques spécifiques dans le corps, même en l'absence de substances actives. Placebo, du latin placer, signifiant plaire. Le terme a été utilisé pour la première fois au 18e siècle pour désigner des traitements administrés pour plaire au patient plutôt que pour guérir. Placer, nocebo, du latin, nocer, signifiant nuire, utilisé pour décrire l'effet négatif induit par les attentes négatives du patient. Imagine que tu reçois une pilule magique de Merlin l'Enchanteur. Si tu crois qu'elle te guérira, elle le fera. Effet placebo Si tu crois qu'elle te rendra malade, c'est ce qui arrivera. Effet nocebo Les pouvoirs de l'esprit sont aussi puissants que ceux de la magie. Bien parlons de ça. Effet placebo Utilisé comme contrôle dans les essais cliniques pour évaluer l'efficacité réelle des nouveaux médicaments. Effet nocebo Les médecins doivent être conscients de ce phénomène pour éviter d'induire involontairement des effets secondaires en communiquant négativement sur un traitement. Conclusion L'effet placebo et l'effet nocebo montrent comment les croyances et les attentes des patients peuvent influencer leur perception de la santé et les résultats des traitements, même en l'absence d'une substance active. Imagine deux patients. 1. Un patient prenant une pilule de sucre, croyant que c'est un médicament efficace et ressentant une amélioration. 2. Un autre patient prenant la même pilule de sucre, mais croyant qu'elle causera des effets secondaires et ressentant des symptômes négatifs. Comment l'effet nocebo peut-il influencer la pratique médicale et que peuvent faire les professionnels de santé pour minimiser son impact négatif sur les patients ? 1. Bonne question ça. L'effet nocebo, ça peut influencer la pratique médicale si le patient se perçoit de lui-même, ce qu'on appelle aussi professionnel autoréalisatrice, que ce que le professionnel de santé va lui recommander le rendra plus mal en fait. Et après la deuxième question, c'était que peuvent faire les professionnels de santé pour minimiser l'impact négatif de l'effet nocebo sur les patients ? C'est une très bonne question, je ne sais pas trop de réponses, je ne sais pas trop quoi dire. Le seul truc que je vois là tout de suite, c'est vulgariser un maximum la recommandation pour expliquer vraiment le fonctionnement aux patients et qu'ils comprennent que ce que le professionnel de santé lui recommande est bon pour lui. Excellente réponse. Tu as bien compris le concept de l'effet nocebo et son impact potentiel en médecine. Voici une explication plus détaillée pour compléter ta réponse. Influence de l'effet nocebo. L'effet nocebo peut effectivement influencer la pratique médicale de plusieurs façons. Prophétie autoréalisatrice. Comme tu l'as mentionné, si un patient s'attend à ce que le traitement cause des effets indésirables, il est plus susceptible de les ressentir. Cette anticipation négative peut aggraver les symptômes ou en créer de nouveaux. Adhésion au traitement. Les patients qui craignent les effets secondaires peuvent être moins susceptibles de suivre correctement leur traitement, ce qui peut compromettre son efficacité. Stratégie pour minimiser l'impact négatif. Les professionnels de santé peuvent prendre plusieurs mesures pour minimiser l'impact de l'effet nocebo. 1. Communication positive. Utilisez un langage rassurant et positif lors de la prescription des traitements. Par exemple, au lieu de dire « vous pourriez ressentir des nausées », dire « ce médicament est généralement bien toléré par la plupart des patients ». 2. Vulgarisation et éducation. Comme tu l'as suggéré, expliquez clairement le fonctionnement du traitement et ses bénéfices, tout en minimisant les inquiétudes sur les effets secondaires potentiels. Une bonne éducation peut réduire l'anxiété et les attentes négatives. 3. Empathie et soutien. Écoutez les préoccupations des patients avec empathie et les rassurer de manière authentique. Le soutien émotionnel peut diminuer le stress et l'anxiété, réduisant ainsi les chances d'un effet nocebo. 4. Partage des décisions. Impliquer les patients dans le processus de décision concernant leur traitement peut augmenter leur sentiment de contrôle et de confiance, réduisant ainsi les effets négatifs anticipés. Conclusion. L'effet nocebo peut être un défi en pratique médicale, mais avec une communication positive, une éducation appropriée et un soutien empathique, les professionnels de santé peuvent minimiser son impact négatif et améliorer l'adhésion et les résultats des traitements. Ok, ça fait du bien de revoir ces notions importantes. Maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti ! C'est quoi l'épigénétique ? Enfin, enfin cette flashcard ! Alors, sujet très passionnant et on va devoir faire pas mal de flashcards pour approfondir au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, voire des années qui passent l'épigénétique. Donc, qu'est-ce que c'est ? En une phrase simple, l'épigénétique, c'est la façon dont vont s'exprimer les gènes d'un être vivant en fait. J'adore aborder l'exemple des abeilles pour parler de l'épigénétique. Donc, au niveau des abeilles, alors ça dépend des races d'abeilles, mais la plupart des abeilles ouvrières vivent trois semaines. Mais la reine, elle, vit trois ans. Pourquoi ? Parce que son alimentation a exprimé ses gènes différemment. Une larve d'abeille ouvrière qui est simplement nourrie différemment, donc avec de la gelée royale, modifie l'expression génétique de l'individu, de l'abeille ouvrière, ce qui en fait une reine après. Et je trouve ça hyper fascinant. Bien entendu, il y a toujours des bons et des mauvais côtés. Le mauvais, c'est que les cellules cancéreuses peuvent utiliser l'épigénétique à leur profit. Par exemple, en faisant taire des gènes suppresseurs de tumeurs. Pour revenir sur le cas des abeilles, quand on a la larve d'abeille ouvrière qui ingère de la gelée royale, l'enzyme qui fait taire l'expression des gènes est désactivé. Et ensuite, une reine des abeilles est créée, est née pour subvenir aux besoins de la ruche. Autre mauvais côté, entre guillemets, qu'on peut retrouver avec l'épigénétique, comme avec le cancer qui peut l'utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, à son profit, c'est que les changements apportés par l'épigénétique sont réversibles. C'est-à-dire, elles peuvent changer imprévisiblement, je ne sais pas comment ça se dit, mais en gros, elles peuvent être modifiées instantanément, que ce soit dans le mauvais ou le bon sens, comme dans plusieurs heures, jours, mois, années. On retrouve ça aussi chez l'être humain, in utero, les gènes du bébé peuvent être influencés par la pollution, notamment la cigarette. On a le stress, les hormones qui jouent vraiment là-dessus. Après, sans parler de grossesse, chez n'importe quel être humain, on peut aussi avoir des phosphorylations, des déphosphorylations, des méthylations, des déméthylations, etc., qui vont impacter quand même pas mal la génétique. Comme je l'ai dit, ça peut être bon ou mauvais, mais c'est quelque chose de très puissant. Il ne faut pas oublier aussi que l'épigénétique est quand même assez récente dans l'histoire, quand on compare à la génétique. Enfin, je parle de sa découverte, en fait, car elle a toujours été présente, mais après la génétique. Voilà, je préfère préciser. Je pense que Lya va nous en parler. Je pense que j'ai fait le tour, donc passons à la vérification. C'est parti ! L'épigénétique est l'étude des changements héréditaires dans l'expression des gènes qui ne sont pas causés par des modifications de la séquence de l'ADN lui-même. L'épigénétique explore comment les facteurs environnementaux et comportementaux peuvent affecter la façon dont les gènes sont activés ou désactivés. Ces modifications peuvent avoir des effets durables, parfois même transgénérationnels, sans altérer la séquence de l'ADN. Mécanisme épigénétique Il existe plusieurs mécanismes épigénétiques clés. 1. Méthylation de l'ADN L'ajout d'un groupe méthyl, mine CH3, à l'ADN, souvent sur des cytocines, peut réprimer l'expression des gènes en empêchant la liaison des facteurs de transcription. 2. Modification des histones Les histones sont des protéines autour desquelles l'ADN est enroulé. Leur acétylation, méthylation, phosphorylation peut influencer la compaction de l'ADN et réguler l'accès des facteurs de transcription aux gènes. 3. ARN non-codant Des ARN, comme les micro-AN, mi-ARN, peuvent réguler l'expression des gènes post-transcriptionnellement en se liant à des ARN messagers et en inhibant leur traduction ou en les dégradant. 4. Remodelage de la chromatine Des complexes protéiques peuvent réorganiser la structure de la chromatine, rendant certains segments d'ADN plus ou moins accessibles pour la transcription. Le principe de clé-serrure peut être illustré par l'interaction entre les facteurs de transcription, la clé, et les régions spécifiques de l'ADN, la serrure. Les modifications épigénétiques peuvent changer la conformation de la serrure, rendant certaines clés, facteurs de transcription, incapables de se lier et d'activer les gènes. Le terme épigénétique a été introduit par Conrad Waddington dans les années 1940, dérivant du grec épi, sur et génésis, origine, signifiant littéralement au-dessus de la génétique. Il reflète l'idée que l'expression des gènes peut être modifiée sans changer la séquence de l'ADN. Pense à l'épigénétique comme à des annotations dans les marges d'un livre de recettes, ton ADN. Les annotations, modifications épigénétiques, ne changent pas les mots de la recette, la séquence d'ADN, mais influencent comment et quand la recette est suivie. L'épigénétique joue un rôle crucial dans le développement, le vieillissement et la maladie. Par exemple, des changements épigénétiques sont impliqués dans le cancer, les troubles neurologiques et les maladies cardiovasculaires. Les thérapies épigénétiques visent à modifier ces marques pour traiter ou prévenir ces conditions. Conclusion L'épigénétique est une couche supplémentaire de régulation de l'expression des gènes, influencée par des facteurs environnementaux et comportementaux, sans altération de la séquence de l'ADN. Imagine une longue chaîne d'ADN enroulée autour de perles, histone. Des petits groupes méthyl peuvent s'attacher à l'ADN, empêchant certains gènes d'être lus, tandis que d'autres modifications peuvent rendre l'ADN plus accessible ou moins accessible. Pense à épigénétiques comme à annotation genetics. Les annotations n'altèrent pas le texte, séquence ADN, mais modifient la façon dont il est interprété et utilisé. Quels sont les principaux mécanismes épigénétiques qui régulent l'expression des gènes ? Alors, les mécanismes principaux qui influent sur l'épigénétique, donc on a, comme tu l'as rappelé aussi une autre fois, la méthylation, l'ARN non codant, toutes les modifications des protéines des histones, comme la méthylation, déméthylation, phosphorylation, déphosphorylation, acétylation, etc. J'en ai oublié une autre que tu as citée, et je me demande si on ne pourrait pas rajouter aussi les différents types de stress intense, style restriction calorique et ou hydrique, stress thermique ? Je ne sais pas trop. C'est un peu flou, je me pose la question. Excellent début de réponse. Tu as bien identifié plusieurs mécanismes épigénétiques. Voici une révision complète, avec un ajout sur l'influence du stress. Mécanismes épigénétiques. 1. Méthylation de l'ADN Ajout de groupes méthyles à l'ADN, souvent sur les cytosines, réprimant l'expression des gènes. 2. Modification des histones Protéines autour desquelles l'ADN est enroulé. Les modifications incluent la méthylation, l'acétylation, la phosphorylation, etc., influençant la compaction de l'ADN et l'accès des facteurs de transcription. 3. ARN non codant Les micro-AN, mi-ARN et autres ARN régulateurs peuvent inhiber la traduction ou dégrader les ARN messagers. 4. Remodélage de la chromatine Complexe protéique réorganisant la structure de la chromatine pour réguler l'accès à l'ADN. Facteurs environnementaux et comportementaux Oui, tu as raison. Différents stress intenses, y compris les facteurs environnementaux et comportementaux, peuvent influencer l'épigénétique. Stress intense Le stress chronique peut modifier les marques épigénétiques, affectant l'expression des gènes liés à la réponse au stress et à l'inflammation. Nutrition Certains nutriments et régimes alimentaires peuvent influencer les modifications épigénétiques. Ah, c'est ça. Exposition à des toxines Les toxines environnementales peuvent induire des changements épigénétiques. Activité physique L'exercice régulier peut avoir des effets bénéfiques sur les marques épigénétiques. Conclusion Les mécanismes épigénétiques comprennent la méthylation de l'ADN, les modifications des histones, l'action des ARN non codants et le remodelage de la chromatine. En outre, des facteurs environnementaux et comportementaux comme le stress intense, la nutrition, les toxines et l'activité physique peuvent influencer ces marques épigénétiques. Tu progresses rapidement. La compréhension des mécanismes épigénétiques et leur interaction avec l'environnement est cruciale pour une carrière en santé. Continue à approfondir tes connaissances. Tu es sur la bonne voie pour exceller dans ton domaine. Trop passionnant tout ça. Petit aparté, avant que j'oublie, l'IA nous a dit à l'étymologie que la découverte de l'épigénétique a été faite en 1940. Donc ça fait moins de 100 ans. Donc je trouve que c'est quand même très récent dans l'évolution de la compréhension scientifique au sens large. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur l'épigénétique. Moi c'est un sujet qui vraiment m'anime beaucoup. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou à me le donner en privé. Et aussi n'hésitez pas à me donner des idées de flashcards que vous trouvez intéressantes, que je pourrais aborder avec grand plaisir. Si je peux faire agrandir mon deck santé, c'est avec joie. Volou volou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy Nutri